Alors, série numéro 6, suite réelle. Donc, suite réelle, c'est-à-dire AWOLT série, suite réelle, série fait 17 exercices. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Soit la suite U définie sur N par U0 est égal à N demi. UUN plus 1 égale 2UN sur 1 plus UN au carré. Première question, on va montrer par l'écurrence, bien sûr, que pour tout N appartient à N, N demi inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 1. Donc, AWOLT, OEL, vous démonstration par l'écurrence. Théorème de l'écurrence, il nécessite deux points. Donc, il y a deux points, il y a deux points, il y a une vérification. Je n'y a pas le point. Donc, AWOLT, soit la propriété PDN pour tout N appartient à N, on va montrer UN compris entre 1,5 et 1. Je vais démontrer l'inégalité, l'encadrement, pour tout N appartient à N. Alors, je n'y a pas le plus clair, donc, je vais vous démonstration par l'écurrence. Donc, je vais vous démonstration par l'écurrence, je vais vous démonstration par l'écurrence. Donc, je vais vous démonstration par le premier point. Je vais écrire, ou bien, je vais vérifier l'inégalité qu'il y a pour N égale 0. Pour N égale 0. Donc, on dit, même si je n'abdeb, AWOLT, valeur mojouda pour l'ensemble N. AWOLT valeur mojouda pour l'ensemble N, il y a 0. Puisque l'ensemble N, il y a l'ensemble désentier naturel, elle est égale à quoi l'ensemble N? 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Donc, AWOLT valeur pour l'ensemble N, il y a 0. Voilà, qu'à l'écurrence, je vais vous démonstration par N égale 0. Et je dois vérifier, est-ce que U0, lorsque je remplace N par 0, est-ce que U0 est compris entre 1,5 et 1? Bien sûr, un dit U0, il faut l'énoncer, elle est égale à 1,5. Alors, je peux dire que 1,5 est supérieur ou égal à 1,5, et inférieur ou égal à 1. Et je peux conclure que P0 est vrai. Donc, à l'écurrence, il y a un exercice. Maintenant, il y a un 0, il y a un 1 égale à 1, 1 égale à 2, 1 égale à 3. Par exemple, l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 2, il faut montrer, par récurrence, pour N supérieur ou égal à 4, 2 à la puissance N supérieur ou égal à N au carré. Donc, par récurrence, je ne sais pas si la première valeur est 4, puisque il y a un 1 entier naturel supérieur ou égal à 4. Donc, il y a un 1 égale à 4. Je passe maintenant au deuxième point. Donc, N est-ce que je fais une démonstration par récurrence? Donc, le deuxième point, je ne sais pas si c'est un exercice. Soit N appartient à N. Par exemple, on suppose que U de N compris entre N d'Imi et 1. Donc, ce n'est pas la première. L'inégalité est à dire, pour N fixe, pour N appartient à N. Je ne sais pas si c'est un exercice. Je ne sais pas si c'est un exercice. Donc, je ne sais pas si c'est un exercice. Donc, je ne sais pas si c'est un exercice. 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 Donc, je ne sais pas si c'est un exercice. Un plus 1 moins 1. Je ne sais pas si c'est un exercice. Je ne sais pas si c'est un exercice. Mais la fois, je ne sais pas si c'est un exercice. Je ne sais pas si c'est un exercice. Un plus 1 moins 1 égale. Puisque un plus 1 rendait l'expression. Alors, il y a 2UN sur 1 plus UN au carré. 2UN sur 1 plus UN au carré. Moins 1. Le hal l'wachidou bich nouahed l'maqamette. Donc, je ne sais pas si c'est un exercice. Je ne sais pas si c'est un exercice. Égale. 2UN moins 1 plus UN au carré. Le tout sur 1 plus UN au carré. Égale. UN moins 1 moins UN au carré. Sur 1 plus UN au carré. Égale aussi. Moins. On a le parenthèse. Je n'ai qu'un. Un au carré moins 2UN plus 1. Sur 1 plus UN au carré. Donc, je remarque bien le numérateur qui produit le remarquable. Quelle a acheté un au carré moins 2UN plus 1. Alors, je peux l'écrire comme ça. UN moins 1 le tout au carré. Le tout sur 1 plus UN au carré. Voilà. Est-ce qu'il y a une expression au carré? C'est-à-dire que cette expression est positive. Un moins. Donc, tout le monde est négatif. Dans le déliminateur, il y a un plus UN au carré. C'est-à-dire supérieur strictement à 0. Alors, je peux conclure que tout ça est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'il y a un produit remarquable. Parfois, je ne sais pas si on produit remarquable. Parfois, je ne sais pas si on produit remarquable. Quelle est-à-dire qu'on va faire? On va voir le trinome de seconde degré, qui est-à-dire qu'on va faire un tableau de cinéma. Et là, on va mettre un facteur. Comme produit de deux termes. On va mettre un facteur. C'est-à-dire qu'on va mettre un tout. plus 1, inférieure égale à 1. Bon, qu'il y a l'inégalité l'oula. Donc, il y a l'inégalité l'oula. Donc, il y a l'inégalité l'oula. Ache nous m'y zèle l'étau. M'y zèle, il y a l'inégalité l'oula. M'y zèle, il y a l'inégalité l'oula. Supérieure égale à 1,5. Benafs, le méthode, je n'amel moins 1,5. Ta-dha, je kouler l'offre n'apporté n'y rannien. Donc, je n'amelou, un plus 1 moins 1,5. Egal. 2 Un sur 1 plus Un au carré moins 1,5. Même dénominateur de la même façon. Et j'obtiens donc, je multiplie 2 ce numérateur lourd. Je multiplie cette quantité et le numérateur et le dénominateur va être 2. On a besoin d'avoir 2 plus Un au carré. 2 fois 1 plus Un au carré. 2 fois 2 Un t'as qu'il y a 4 Un. Moins 1 plus Un au carré. On obtient quoi? Moins Un au carré. Puis je n'ai fait de parenthèse. Plus 4 Un et moins 1. Le tout sur 2 1 plus Un au carré. Ben? On a un fikre à mon sable. On a besoin d'avoir une quantité positive. Superior ou égal à 0. grand X. Mais je ne t'aime pas l'X. Puisque je n'ai dit le tableau d'ici ni j'ai dit l'analyse. Je ne t'aime pas l'analyse. Je ne t'aime pas l'un. U du n. On pose X égale U du n. L'équation est-ce qu'on a donné moins X au carré plus 4X moins 1. Mais tu vois? Puisque U du n on suppose U du n compris entre 1,5 et 1. Alors X aussi compris entre 1,5 et 1. Donc A égale à moins 1 B égale à 4 et C égale à moins 1. Et je dois calculer delta. Donc delta égale B carré moins 4AC égale 4 au carré moins 4 fois A fois C. Alors 16 moins 4 égale à 12. Donc A moins 4 plus racine de 12 c'est 2 racine de 3 sur moins 2 c'est 2 moins racine de 3. Vous n'êtes pas la dernière c'est 2 plus racine de 3. Je vais dans le tableau de sinie. Le tableau de sinie je vais mettre moins X au carré plus 4X moins 1. Moune moins l'infini plus l'infini. Donc Anna l'X prime 2 moins racine de 3 ou Anna l'X seconde 2 plus racine de 3. Sinie de A à l'extérieur c'est-à-dire moins et sinie de moins A à l'intérieur c'est-à-dire plus. Enti fin il m'kétchouf sinie. Il m'kétchouf sinie fin l'intervalle 1 demi 1. Ben n'esbe l'an m'chattel la valeur m'oujoud de 2 plus racine de 3 ou 2 moins racine de 3 2 moins racine de 3 puisque m'chattel là 0 2 moins 1.7 M'ana presque 0 2 0 3 Donc l'intervalle 1 demi 1 c'est-à-dire positif l'expression elle est positive pour x appartient à 1 demi 1 Et je peux conclure que moins un au carré plus 4 un moins 1 elle est supérieure ou égale à 0 Alors un plus un moins un demi elle c'est-à-dire le catalogue positif d'où un plus un elle est supérieure à 1 sur 2 Alors je peux conclure que un plus un elle est supérieure égale à 1 demi et inférieure égale à 1 et n plus un est vérifié ou elle est vrai Conclusion M'ana saouhèj conclusion Pour tout n appartient à n on a bien démontré que un inférieur égale à 1 est supérieure égale à 1 demi Rage je n'ai un qui démonstration par récurrence mais j'ai un autre Après ça, je vais vous parler de la différence. Je vais faire l'exemple 2 et je vais vous parler de la différence. Je vais vous donner l'exemple. Suite U0 égale 0. Un plus 1 égale 3 sur racine de 6 moins Un au carré. Un appartient à Un. Montrer que pour tout Un appartient à Un, Un est compris entre racine de 3 et 0. Donc supérieur égale à 0, inférieur strictement à racine de 3. Mais vous voyez, pour l'écurrence. Dans l'exemple, un plus 1 égale 2 Un sur 1 plus Un au carré. Donc le quotient est que c'est qu'il y a un un au numérateur et un un au dénominateur. L'exemple est tout à fait. 3 sur racine de 6 moins Un au carré. Il y a la valeur d'un plus 1. Donc tout à fait, Un 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 au dénominateur au carré. Je vais vous parler de la différence. La condition de la théorème est le principe de récurrence. «Fa ma échti lèf sghir qui fait che te bayen l'encadrement. Mon ghir ma ta'amil différence. Lehnaïe a amal na différence. Kan le chattu. Mare amal na moins un. Mare amal na moins un demi. Lehnaïe a miche bich na'amil différence. Bich na'e gdâm bil manipulation d'inigalité. C'est-à-dire, je veux vivre un, j'ai hoodie d'un carré, et après, j'aiета mesinois, j'ai Bahadad... j'ai equallySeeie, la racine et après... et temporalité, on a bougé... donc je veux dire, on Jones себеwe... avec l'égalité mais... et on a balayé quelque chose sur le résultat. Alors, Veuham, voilà ! Quelle valeur parle soit la propriété PN... je sais pas hein, tu rythmes la question . Un emoisé par la racine de 3, et il copé vert dominant à 0. Donc je commence, premier point, pour n égale 0, on a bien i0 égale 0, alors 0 inférieur égale à 0, inférieur strictement à racine de 3, c'est-à-dire inférieur à i0, inférieur à racine de 3. Donc c'est un tâche de n, p0 est vrai. Donc c'est un tâche de n, c'est-à-dire inférieur à i0, donc c'est-à-dire inférieur à un tâche de n, c'est-à-dire inférieur à i0, inférieur strictement à racine de 3. On va montrer que u n plus 1, même chose, supérieur à i0, inférieur strictement à racine de 3. Là, il y a une différence, c'est-à-dire inférieur à la manipulation d'inégalité. C'est-à-dire, directement, je veux commencer par, on suppose que, on a, donc je commence par u n inférieur à racine de 3, supérieur à égal à zéro. Donc, on va faire un tâche de n plus 1, je vais voir un 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 plus 1 égale 3 sur racine de 6 moins u n au carré. Quel zemni n'abdeb le u n ou non sur le diokul ? L'expression diokul, zemni n'a kteba wahdi. Khatwa khatwa, bat biha, ma ahtiram l'aulawiyye fil l'encadrement. Donc, je n'aimais karri qbal. u n au carré. Inférieur à 3, supérieur à égal à zéro. On va multiplier par moins 1 maintenant. Moins u n au carré. Les sinis, y est-à-glab. On ajoute 6. Donc, l'an est-à-glab 6, 6 moins u n au carré, supérieur à 3, puisque 6 moins 3 égale 3. On ajoute racine. Racine de 6, supérieur à égal à racine de 6 moins u n au carré, supérieur strictement à racine de 3. Maintenant, l'inverse. 1 sur racine de 6 moins u n au carré. Donc, les sinis, y est-à-glab, zada ki l'ada. 1 sur racine de 3. Ou là, on a 1 sur racine de 6. Enfin, il faut multiplier tous les membres par 3. Donc, je multiplie ça par 3. Donc, je donne 3 sur racine de 6. 3 sur racine de 6 moins u n au carré. Et 3 sur racine de 3. Pour la dernière étape. Donc, c'est bon. Comme elle dit ça. Ben, est-ce pas 3 sur racine de 3 ? On peut la simplifier. A dire, allez, je n'amène la simplification, puisque 3 est racine de 3 au carré. Voilà, racine de 3 fois racine de 3, qui est-à-gab. Donc, je n'amène la simplification, je n'amène la simplification. Je n'amène la simplification, je n'amène la racine de 3, mais je n'amène la simplification. A dire, c'est l'expression de qui ? C'est l'expression de un plus un. Je n'amène la simplification. c'est une manipulation d'inégalité et j'ai trouvé le résultat qui m'a acheté tout ennée. Donc montrons qu'il y a un puissant compris entre racines de 3 et 0 qui est ennée. La tariqa dhia ashele dans la tariqa l'okhra. Pourquoi ? La tariqa l'okhra akshra faie khidma. Nous avons travaillé ennée 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 ennée. Si tu fais un supérieur ou l'inférieur, maintenant je ne fais pas de manipulation d'inégalité. Il se met dans la différence. Qui est l'exercice 2 ? Je vais vous montrer l'exercice 2. Un plus 1, je vous le sais. Un moins 2 plus 4 sur un moins 1. La première question est montrée par recurrence. Dime, la première question est montrée par recurrence. Je vais vous montrer dans l'exercice de l'école presque. On va montrer qu'un compris entre 3 et 4. Nous allons parler de la deuxième pointe sur la recurrence. Nous allons parler de la première pointe. On suppose et on va montrer qu'un. Dans l'exercice 2, maintenant je ne fais pas un 1 entre 3 et 4. Tu devrais vous montrer un peu plus petit et plus petit. Maintenant je ne fais pas un 1 entre le dénominateur et un 1 entre le numérateur. Et pour le doner, on va여�ader la même chose. Je vais vous montrer un peu plus petit et plus petit. à quatre. On va voir les deux types de démonstration par récurrence qui sont des suites récurrentes. On va voir plusieurs types de démonstration par récurrence qui sont des somme ou des égalités. On va voir les démonstration par récurrence qui sont des exercices dans l'exercice. On va revenir à l'exercice. On va voir les 3 types de démonstration par récurrence qui sont des supérieurs ou inférieurs à A ou à A ou à A ou à A ou à A. On va voir les deux types de démonstration par récurrence. Une autre question qui est de montrer que UN est croissante ou décroissante ou étudier la monotonie comme un sens variation de UN. Troisième question. On déduire. On déduire. On déduire. la limite de UN est convergente. Et dernière question. On déduire la limite de UN. Enfin, donc, le but où on déduire. 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 La première question. Un y compris entre 1 demi et 1. Donc, alt x le plan. Moi, j'ai fait l'exercice 2. Montreux que UN compris entre 3 et 4. C'est une démonstration par récurrence. Question deuxième. Montreux que la suite est décroissante. Question petit. On déduire que U est convergente et conc에서 calculer sa limite. Donc, le plan, même et à pas. Moi, j'ai fait l'exercice 2. Qu'員 déduire. verification 2 et vérifier 4. Donc partie 1. Mais elle partie 2. Quel est-ce que vous avez besoin de l'exercice ? Vous avez besoin de faire le son, vous avez besoin de faire le encadrement sur l'UN pour qu'elles se sont en limite. Vous avez besoin de mettre la suite de VN et vous avez besoin de VN égale en fonction de UDN. Vous avez besoin de la suite de VN géométrique ou de l'arithmétique. Il n'est pas dans la partie 2 dans l'exercice numéro 1 ou dans l'exercice numéro 2. Il n'est pas dans l'exercice numéro 2. Il n'est pas dans l'exercice numéro 3 ou 4 ou 5 exercices. Il n'est pas dans l'exercice numéro 2. Il n'est pas dans l'exercice numéro 2. La monotonie, c'est-à-dire on va montrer que la suite n est croissante ou décroissante. Je ne vois pas la suite croissante ou décroissante. Il n'est pas dans l'exercice numéro 2. La monotonie, c'est le sens de la variation. Suite croissante ou décroissante. La plupart des exercices, c'est-à-dire une suite recurrente, c'est la différence. Il n'est pas dans l'exercice numéro 2. Pour étudier la monotonie de la suite, U, il suffit de faire quoi ? Les exemples. Il suffit d'étudier le signe de la différence entre qui et qui ? Entre UN plus 1 et UN. Je nomme le signe de la différence. Donc, je peux conclure que la suite UN est croissante. Quel est la différence négative ? Alors, je peux conclure que la suite UN est décroissante. Là, on essaie la formule, mais c'est ça. Donc, juste, il faut étudier le signe de la différence. Pour conclure que UN est croissante ou bien UN est décroissante. Il y a aussi d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes. Il y a eu une différence. Il y a d'autres suites. Il y a d'autres suites. Je nomme le comparaison avec UN. Il y a un comparaison avec UN. Alors, on commence. Un plus 1 moins Un égale. Je peux mettre 2 Un sur 1 plus Un au carré. Moins Un. Un plus Un au carré. Un moins Un puissance 3. Maintenant, c'est le but d'un taak. Le but d'un taak est un signe de la différence. Donc, je vais vous donner la différence. S'il est possible de mettre quelque chose en facteur, alors vas-y. On peut mettre Un en facteur. Donc, égale. Un facteur. 1 moins Un au carré. Un plus Un au carré. C'est le dénominateur. Finalement, égale. Je peux mettre quelque chose en facteur. Donc, je remarque un moins Un au carré. C'est un produit remarquable. Alors, je peux mettre Un facteur. Un moins Un facteur. Un plus Un. Un plus Un au carré. Un restant. Un restant. Un a, d'après question 1, pour tout Un appartient à Un. Un du Un, elle est compris entre Un et Un demi. Alors, je peux conclure. Un plus Un est positif. Un plus Un est positif. Un plus Un plus Un est positif. Alors, Un moins Un supérieur à 0. L'endimé, il m'a fait un peu. Donc, je m'a dit qu'on a un un inférieur à 1. On a fait Un dans les membres. Un plus Un est positif. Un moins Un supérieur à 0. Alors, je conclue aussi que ça est positif. Donc, positif fois positif fois positif sur positif. Donc, toute l'expression, c'est positif. Elle est supérieur à 0. La différence Un plus Un moins Un supérieur à 0. Alors, je peux conclure que la suite est croissante. Donc, je conclue que la suite Un de Un est croissante. On passe maintenant à en déduire qu'elle est convergente. Je n'ai qu'à la convergence d'une suite. Une suite qui converge. Ça veut dire quoi, une suite convergente ? Ça veut dire que la suite admet une limite finie. Donc, Un converge. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la limite de Un de Un, lorsque Un tend vers plus l'infini, elle est égale à L. Ou L est réel. Donc, il y a une suite qui converge. Une suite qui diverge. Un diverge. Donc, quand la suite est divergente, lorsque sa limite, la possibilité de la limite, la limite de Un est égale à plus l'infini, ou bien la limite égale à moins l'infini, et donc, c'est-à-dire que ça va être divergente. C'est-à-dire que la limite de Un n'admet pas de limite. On dit que la suite n'admet pas de limite. Elle n'admet pas de limite. En plus l'infini, c'est-à-dire que la limite est égale à L. Mais, ici, dans l'exercice de l'intérieur, pour qu'on a une suite convergente, je ne peux pas calculer la limite directement. L'expression est égale à L. C'est une expression de récurrence. Donc, on a un plus un fonction de Un. Donc, maintenant, je m'achète de la limite, on a une suite de la limite. Je n'admet pas de théorème. Le théorème, je n'admet pas de théorème. Il dit, si la suite Un est croissante et la suite est majorée par M, par exemple, maintenant, la suite majorée. Maintenant, la suite Un inférieure est égale à M. Pour tout un, elle appartient à N, par exemple. Donc, mais d'un est croissante ou majorée, alors la suite est convergente. Monsieur ? Oui ? Quand est-ce que c'est qu'un est décroissante ? Qu'est-ce que c'est qu'un est décroissante ? Donc, Un est décroissante. Un est minoré par petits thèmes. Alors, je peux conclure que la suite Un est convergente. Donc, on a deux théorèmes très importants. Alors, je peux conclure que la suite est convergente. ou bien la suite est décroissante et minorée par petits thèmes. Je peux affirmer aussi que Un est convergente. Donc, un est décroissante. Donc, un est décroissante. Donc, un est décroissante. 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 Alors, je peux conclure que Un est convergente. maintenant je veux calculer la limite de la suite U du N ça veut dire quoi la suite U N elle admet une limite finie la limite du N égale à L comment déterminer L comment déterminer L il n'a pas de temps de terminer le chapitre donc c'est un théorème en l'autre c'est un exemple c'est un exemple pour l'exercice qui est en train de faire l'exercice qui est en train de faire ce qu'on a fait ici on va mettre dans les formules les méthodes les théorèmes et les définitions qui n'a fait l'exercice et l'exercice tout ça on va mettre ici on va mettre la limite que U N est convergent donc elle admet une limite finie L lorsque N t'envers plus l'infini l'exercice Donc, on va dire que l'économie, comment est-ce qu'il y a un élégique ? Le problème, comment est-ce que vous avez répondu ? Et on va dire que l'économie est. Mat, technique, science, informatique et tout. Comment est-ce qu'il y a un élégique ? Comment est-ce qu'il y a un limite ? Donc, nous avons les quatre sections d'une seconde, et dans la 4e économie, nous avons une autre façon. Je vais vous demander à la 4e économie d'abord, mais je ne peux pas vous parler de ce qu'on a dit. Nous allons vous parler de la 4e math, la science, la technique ou l'informatique, et nous allons vous parler de la 4e économie. Nous allons vous parler de la 4e économie. C'est bien. L, avec L, compris entre 1 et 1,5. Nous avons une question, c'est-à-dire 1 ou 1,5. Mais il y a une question, c'est-à-dire la suite compris entre 1 et 1,5. C'est-à-dire que la limite de la suite U de N est compris entre 1 et 1,5 et 1 aussi. Vous allez voir ? Je vais vous parler de la suite. On a limite de U de N égale L, et aussi limite de U de N plus 1 égale L aussi. C'est-à-dire qu'on a un temps vert plus l'infini. Un temps vert plus l'infini. Maintenant, je vais vous parler de U de N. Donc, un converge vers L. L L compris entre 1,5 et 1. Femme où ennou suite U N égale L, alors j'attè U N plus 1 égale L, alors il remplace U N plus 1 par L, et U N ou U N carré égale L. Et c'est-à-dire que l'infini, c'est-à-dire que l'infini, c'est-à-dire l'infini. Un converge vers L avec L compris entre un demi et un. Alors le premier point, nous allons dire qu'on converge vers L. Donc nous allons dire qu'on converge vers L. Pour l'un, il y a compris entre quoi? Supérieur à 1, inférieur à 1, ou supérieur à A, inférieur à B, ou compris entre deux réels. Donc nous allons dire qu'on n'a pas compris entre deux réels. Le deuxième point. Pour l'un, il y a une fonction f. Pour l'un, il y a une fonction telle que f di x égale. Pour l'un, il y a une suite. Donc la suite, c'est 2un sur 1 plus 1 au carré. Donc il y a une fonction f. 2x sur 1 plus x au carré. Et là, il y a un, il y a un plus 1, en fonction d'un. Il y a un, il y a un plus 1, égale f di un. Il y a une fonction rationnelle, de ma définition, t'achas, tout est. Alors, en particulier, f est continué en L. Alors, ce n'est pas le cas de l'un, comment est-ce que vous avez dit ? Mais là, le théorème, il yahtim. Et nous allons dire f di l alors égale L. Car, comment est-ce que f di l égale L, c'est-ce que ce n'est pas le cas de l ? Le L, je n'ai pas l'un. Et je n'ai pas l'un, ce n'est pas le cas de l. Et je n'ai pas l'un. F de l, c'est 2L sur 1 plus L au carré. ma'anat, l'economie l'economie, m'aie xata' tol wala antoow m'aie xata' tol k'afqina n'a n'afs l'expression donc, fin l'economie m'aie x douj kilmet f j'imla m'aie x douj f y'continu m'aie xa miyou xa fonction f j'imla antoow m'aie xa miyou xa fonction f k'aqtara'a bat biya' am suit ou just un seul mot d'aie xe continue en l et tu peux déduire alors, d'après le théorème f de l égale l Après FDL, j'ai l'a 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 l'a. J'ai l'a 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 l Alors, il y a quatre questions, questions par récurrence, étudier la monotonie convergente et calcul des limites. Bien, c'est la deuxième question, on va montrer que pour tout n appartient à n, 1-un plus 1 inférieur égale à 2 sur 5, 1-un. Les questions, moi, j'ai dit qu'on a fait les exercices de devoir, on a fait les examens. Moi, j'ai dit qu'il faut faire l'exercice numéro 2, la troisième question, il y a une belle valeur absolue. Oui, je vais vous laverer, on a fait les corrections. La première question, on a fait 1-un plus 1. On a fait 1-un, on a fait l'autre. On a fait 1-un plus 1-3, on a fait 1-un plus 1-3. On a fait le même nombre de l'adad, on a fait 1-un. On a fait le même nombre de l'adad, 1-3, 1-3, 1-3, 1-5, 1-5. On a fait le même nombre de l'adad, on a fait 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. On a fait les questions, je vais vous donner la réponse. Alors, on a fait 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. La deuxième question, on a fait 1-1, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. La deuxième question, on a fait 1-3, 1-3, 1-4, 1-3, 1-4, 1-3, 1-3, 1-3. Et déjà, c'est la question de la démonstration par récurrence. Quand on dit un plus un, moins un. Non, moins un plus un. Donc, on a l'un moins deux un sur un plus un au carré. Même dénominateur. On obtient un plus un au carré moins deux un sur un plus un au carré. Egal. Donc, un plus un au carré moins deux un, c'est un produit remarquable. Un moins un au carré. Sur un plus un au carré. Bé, tell me d'akher, là, j'ai mis, j'habi, 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 punches. Un moins un Vertinac tre Ziel. J'habi, j'habi, j'habi. S'habi, j'habi. Donc 1-un fois 1-un. Donc on va écrire un plus un au carré dans le dénominateur. Et il y a l'expression. Et il y a l'expression. Et il y a l'expression. Un moins un au carré dans le dénominateur. C'est-à-dire qu'il y a l'expression. Ce sont des valeurs. Il y a 2 sur 5. Il y a 2 sur 5. Normalement, on va montrer que toute cette expression est inférieure ou égale à 2 sur 5. Alors, on va écrire un peu à l'expression. Il faut montrer que toute celle-là est inférieure à 2 sur 5. Il faut savoir pourquoi. C'est une méthode qui est la meilleure pour le dénominateur. On va écrire un peu à l'expression. On va écrire un peu à 2 sur 5. On va écrire un peu à 2 sur 5. Il faut savoir la différence. On va écrire la différence et on va écrire la négative. On va écrire un peu à l'expression. On va écrire un peu à 1 sur 1 plus un au carré. On va écrire un peu à 2 sur 5. On va écrire un calcul. On va écrire un peu à 2 sur 5. qui est supérieure, regarde. Même dénominateur. Même chose. Donc, je n'adrape 5 là-bas. Je n'adrape les deux. Je n'adrape un dénominateur dans le dénominateur. Donc, on va s'assurer. 5 fois 1 moins un moins 2 fois 1 plus un au carré. Le tout fois, il est tout sûr, 5 fois 1 plus un au carré. Regarde. 5 moins 5 un moins 2 moins 2 un au carré. Le tout sur 5 fois 1 plus un au carré. Donc, le dénominateur a dit moins 2 un au carré. Je n'adrape pas mon autre maintenant. Moins 5 un et plus 3 sur un au carré plus un. Pour montrer que moins 2 un au carré moins 5 un plus 3 est négatif. Donc, je vais faire un tableau de sinie. Tableau de sinie. Il y a un peu. On pose qu'il y a grand X égale un avec grand X, bien sûr, il y a compris entre un dîmi et un. Donc, il y a une question de l'eau. Donc, la question de l'eau, il y a une question de l'eau. Il y a une question de l'eau. On obtient un trinombe de seconde degré. Moins 2X au carré moins 5X plus 3. Nous avons le delta puisque A plus B plus C est négatif. Voilà, A moins B plus C est négatif. donc, B carré est 25. 25 moins 4 fois 3 fois moins 2. 4 fois 3 fois moins 2. Donc, nous donne quoi ? A dire, 25 plus 24. Donc, nous donne 49. X prime égale moins B, c'est-à-dire 5 plus 7 racine de delta sur 2A sur moins 4. 12 sur moins 4 donne moins 3 ou X seconde égale 5 moins 7 sur moins 4. Tartine à moins 2 sur moins 4, c'est-à-dire 1 demi. Un petit tableau dessiné. Moins 2X au carré moins 5X plus 3. moins 3 ou 1 demi. Sinus de A à l'extérieur, sinus de moins A à l'intérieur. Nous avons un X comment ? Elle est comprise entre 1 demi ou 1. Donc, 1 demi ou 1, il y a l'intervalle là-là. Mais là, il y a un trinome négatif. Alors, je peux constater que l'intervalle 1 demi 1 moins 2X au carré moins 5X plus 3. elle est inférieure ou égale à 0. Et par suite, tout ce nombre-là, il est négatif. Mais là, il y a un trinome inférieur ou égale à 0. Maintenant, je vais faire la oujouahna. Donc, on a montré que pour tout N appartient à N 1 moins U2N sur 1 plus U2N au carré inférieure ou égale à 2 sur 5. Je vais faire la oujouahna. 0 tab oujouahna. Je vais faire la oujouahna. Donc, quand on appartient 1 moins U2N maintenant ou maintenant, il y a un qui est un positif ou négatif. Il y a déjà un qui est un Donc, on a un inférieur ou égale à 1. Donc, il y a un qui est un qui est un qui est un ou un. Je vais faire la 1 moins U1 supérieure ou égale à 0. Madame est positif. Donc, je peux multiplier les deux membres par cette quantité-là. Alors, il y a 1 moins U1. Rien n'échange pour les signes. C'est-à-dire, 1 moins U1 sur 1 plus U1 au carré multiplié par 1 moins U1 reste inférieur ou égal à 2 sur 5 1 moins U1. Alors, on n'oublie pas que cette expression-là est égale à quoi? Nous avons un qui est 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 1 moins U1 plus 1 plus 1 1 1 moins 1 sur 1 plus 1 carré fois 1 moins 1 un 1 qui est inférieur égal à 2 sur 5 1 moins 1 c'est bon. il y a ma j'aubna sou elle donc à la eau c'est quoi c'est 1-un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 fois 1-un c'est bon 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 donc là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Alors, je vais commencer par les méthodes. Je vais commencer par les théorèmes de principe de récurrence. Alors, on déduit. Je vais commencer par les théorèmes de principe de récurrence. Alors, je commence par les théorèmes de principe de récurrence. Soit la propriété. Donc, je vais montrer 1 moins 1 en valeur égale à 1,5. 2 sur 5 est la puissance 1 par le principe de récurrence. Et on va déduire aussi. Donc, on va déduire. On va déduire, on va déduire. L'expression est là. L'inégalité est là. Donc, soit la propriété PN. Je vais démontrer que pour tout un appartient à N. Que 1 moins U de N inférieur égale à 1,5. 2 sur 5 à la puissance N. Principe de récurrence. C'est vrai. Je vais faire un petit peu. Donc, on va déduire notre théorème. On va déduire la troisième fois. Je vais déduire la première fois. Je vais déduire la première fois. Je vais déduire la première fois. On va montrer qu'un moins U du N inférieur ou égal à un demi deux sur cinq à la puissance N. On va dérouler la quantité de 0. On va dérouler la quantité de 0. On va dérouler la quantité de 0. N demi. Quoi deux sur cinq à la puissance 0, n deux égale à un demi. C'est bien. donc 1,5 inférieur égal à 1,5 oui 1,5 inférieur égal donc 1-U0 inférieur égal à 1,5 2 sur 5 à la puissance 0 donc P0 est vérifié voilà P0 est vrai pour tout 1 appartient à 1 je suppose que pour tout 1 appartient à 1 pour tout 1 appartient à 1 pour tout 1,5 propriété voilà pour la conclusion on se pose que 1-U1 plus 1 là il se pose que tu poses la question pour 1 fix inférieur égal à 1 inférieur égal à 1,5 2 sur 5 à la puissance N et montrant que 1-U1 plus 1 inférieur égal à 1 sur 2 2 sur 5 à la puissance N plus 1 ça fait là on a m'a l'air de la sara qui va je n'abdao le mouche que la fiche je nabdao je nabdao 1-U1 plus 1 ou alors je nabdao le supposant on l'a rendu le supposant très bien oui 1 1 1-U1 inférieur égal à 1,5 2 sur 5 à la puissance N 1 1-U1 plus 1 là d'accord je nabdao je nabdao une méthode ce nabdao je nabdao comme tu es jeter vous pouvez vous dire comment je nabdao ensuite j'abdao vers ta avec moi dans une autre il se pose il se pose à la sara pour obtenir 2 sur 5 à la puissance N plus 1 je nabdao à 1 Donc, il faut multiplier les deux membres par un réel, parce qu'il y a un réel plus un. On va faire un réel comme ça, qui est à dire que x puissance n, on la multiplie par x puissance 1 pour obtenir x puissance n plus 1. Alors, je veux utiliser cette remarque. C'est-à-dire, je vais multiplier 2 sur 5 les deux membres. Je vais multiplier 2 sur 5 les deux membres, c'est-à-dire 2 sur 5 fois 1 moins un inférieur égale à 1 demi fois 2 sur 5 fois 2 sur 5 à la puissance n. Bien sûr, j'obtiens 1 demi fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Là, il y a 2 sur 5, 1 moins un. Je vais multiplier 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Puisqu'il y a de 1 bisDe10 et donc, il y a de 1 sinERA 4 proverbial 2 sur 5 place 1 plus 1 et il y a de 2 sur 5. 1-1. C'est la deuxième question. Je vais vous dire que je vais vous déduire. Je vais vous encadrer la même expression. Je vais vous déduire. Comment peut-on conclure ? Comment conclure 1-1 plus 1 inférieur à 1 demi 2 sur 5 1 plus 1 ? 1-1 plus 1 inférieur à 1 encadré en vert. Il est inférieur à 1 demi 2 sur 5 car la puissance 1 plus 1. Alors directement, je vais vous mettre 1-1 plus 1 inférieur ou égal directement à 1 demi 2 sur 5 car la puissance 1 plus 1. Donc, on dit x inférieur ou y. Ou on, z inférieur ou x. Nous, on est encadré. On encadré l'x. Donc, x inférieur à y. z inférieur ou égal à x. C'est-à-dire z directement inférieur ou égal à y. Donc, l'année c'est-à-dire z inférieur directement à y. Alors, je vais vous déduire. che vous déduire. C'est-à-dire le résultat. Je vais vous déduire. On a un moins un plus un, directement l'inférieur égale à un demi fois deux sur cinq à la puissance un plus un. On a un plus un plus un. On a un plus un plus un plus un plus un. On suppose que 1 moins 1 inférieur égal, montrant que Z1, 1 moins 1 inférieur égal à Ndmi, 2 sur 5, 1 plus 1. Il faut que tu te l'assoies avec N plus 1, en tout cas. Tu vas te faire une démonstration pour l'écrançage. Tu as compris ou la Rahmah? Oui, je suis compris. Tu as compris. Ok, donc, c'est la conclusion. La conclusion, je te l'assoies avec la Rahmah. Pour tout un appartient à N, 1 moins U du N inférieur égal à 1dmi, 2 sur 5, à la puissance N. Voilà, c'est ce que je vais te l'assoies à l'aide de deux théorèmes du principe de récurrence. Qu'est-ce que tu as trouvé la limite de U du N? Je ne sais pas comme théorème, mais je ne sais pas la limite. Je vous rappelle. On a une suite U du N, comprise entre deux suites, VN et WN. Le théorème, je n'ai pas compris. Je sais pas, il y a un théorème qui est à la limite de l'analyse. Si la limite de WN est égale à L, et la limite de VN aussi est égale à L, donc on a une limite de plus l'infini. Alors, on dit que U du N converge vers L, c'est-à-dire sa limite est égale à L aussi. Alors, on a fait une limite de continuité. Il y a une fonction fdx, il y a un gdx, il y a un hdx. Si la limite de l'expression dh ou l'expression dg est égale à L, alors aussi on peut déduire que la limite de la fonction de l'analyse est égale à l'analyse. La limite de la suite converge vers L, la limite de l'analyse est égale à L. On va appliquer ce théorème pour la question. On a pour tout N appartient à N, U du N inférieur égale à 1. L'appartient à N, U du N inférieur égale à 1. Donc là, il y a une limite de l'analyse. Il y a une limite de l'analyse pour que l'on soit un encadrement. Donc, on a une limite de l'analyse. D'accord, on a un un inférieur égale à 1. Donc, il n'y a un passage de U du N, mais j'y a l'okhraj. J'y a l'okhraj, j'y a l'okhraj, j'y a l'okhraj, 1-U du N, elle est supérieure égale à 0. Alors, qu'est-ce que l'analyse est supérieure égale à 0? Je peux conclure alors que 1-U du N, elle est comprise entre 0 et 1 demi 2 sur 100 à l'escence N. C'est-ce que l'analyse est un paraguas par le N, mais j'y a l'okhraj, 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 j'ywale à moins 1, inférieur égale à moins 1, plus 1,5, 2 sur 5, à la puissance N. Et je vais multiplier tous les membres par moins 1. Donc là, je vais multiplier tous les membres. On va multiplier tous les membres par moins 1. On obtient quoi ? Hadeye, bêche twelly 1, ou twelly sinie tataqlab, ou l'haneye bêche twelly n, ou l'haneye bêche twelly 1, moins 1,5, 2 sur 5, à la puissance n. Quand on t'a dit, on va dire un, ou on va dire un symbol, de la tariqa, nous on va dire, on va dire, on va dire, à l'isar, 1,5, fois 2 sur 5, à la puissance n, n'a rien à 1. On va dire, on va dire, on va dire, on va dire, la limite. On applique ce théorème, pour savoir. Alors, je commence par, limite, de 1, moins 1,5, 2 sur 5, à la puissance n, lorsque n tombe vers, plus l'infini. Elle est égale à quoi ? Égale ? Égale ? 2 sur 5, fois 1, moins 1. 1. Oui, c'est égal à 1. Alors, moi, je vais vous dire, moi, c'est égal à 1. Je vais vous dire, dans la limite, dans la suite géométrique, je vais vous dire, que je vais vous dire, que la suite géométrique, donc, je vais vous dire, la suite géométrique. Si, q appartient, moins 1, 1, alors, la limite, de q à la puissance n, elle est égale à 0. n tombe vers, plus l'infini. Par exemple, par exemple, 1,5 puissance n, limite, c'est à l'indimie puissance n, en plus l'infini, elle est égale à 0. Aie valeur, moujouda, fil, moins 1, 1, la limite, puissance n, égale à 0. M'agrad, un exemple, la limite, de moins 3 sur 7, à la puissance n, aussi, égale à 0, car moins 3 sur 7, appartient, moins 1. Donc, le nombre, 0 virgule, ou la moins 0 virgule, la la huma moujoudine, fil, moins 1, puissance n, limite, un taham, égale à 0, betwiat, plus l'infini. M'agrad a tenia, si, q, supérieur, strictement 1, alors, la limite, de q, à la puissance n, lorsque n, est envers, plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. N'est-ce qu'un exemple, limite, 3 à la puissance n, lorsque n, tend vers, plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Il est un nombre, fait, l'1, donc, puissance n, est la plus l'infini. Exemple là, limite, de 7 sur 2, à la puissance n, 7 sur 2, égale à 3,5, c'est-à-dire, supérieur à 1, mais la plus l'infini. Donc, là, on va mettre la limite, qui est, de la q, inférieur, égale à moins 1. Avec, la q puissance n, n'admet pas de limite. Allez, je vais vous faire, par exemple, on va mettre, de la q puissance n. Ou, moins 1 puissance n, égale à quoi? Il est égal à 1, c'est n, par. Il est égal à, moins 1, c'est n, impère. Ou, on va mettre, plus l'infini, Vous avez, je vais vous faire, plus l'infini, par ou la impère, parce que, je vais vous faire, donc, un nombre, inférieur, égale à moins 1, mais, l'on va mettre, pas, de limite, en plus l'infini. Donc, l'on va mettre, il y a, le q, qui est, de la partie, à moins 1, l'on va mettre, au 0. L'on va mettre, il y a, le q, qui est, de la supérieure, strictement, à 1, l'on va mettre, plus l'infini. Ou, il y a, il y a, qui est, de la inférieure, égale à moins 1, il y a, les limites, et, il y a, le q, il y a, il y a, de la constante, la limite, est, la constante, et, il y a, il y a, il y a, le nanny. On va mettre, il y a, il y a, 2 sur 5. Il y a, il y a, il y a, il y a, le nombre, réel, et la fi, puissance. Donc, réel, la plus puissance soit 2 sur 5. Donc, 2 sur 5 à la puissance n, limite 0. Donc, je tape 1 car 2 sur 5 appartient à 1 moins 1, 1. Donc, à cette limite, nous, là, il faut que je vous mettez dans le cadre de l'encadrement de l'encadrement. Un compris entre 1 moins 1,5 2 sur 5 à la puissance n et 1. Donc, il nous reste quoi maintenant? La limite de 1. C'est-à-dire que la limite est à constante. Donc, limite de 1, lorsque n est envers plus l'infini, limite de la constante n'est pas à ça. Donc, il nous reste l'encadrement de l'encadrement. Pour tout n appartient à n, 1 moins 1,5 fois 2 sur 5 à la puissance n, inférieure égale à u de n, inférieure égale à 1. Donc, 3 points à l'encadrement. Je peux conclure que la limite égale à tu verras 1 plus que qu'est 1,5 ou 1,5. Alors, j'écris u n est convergente et sa limite égale à 1 lorsque n tombe vers plus l'infini. qu'est-ce qu'il n'est pas ? 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 un petit rappel à la somme d'une suite u et je vais partir comme ça je vais partir maintenant je vais partir à la somme k allant de 3 jusqu'à 20 de uk de 27 20 quê ? tou 20 20 qu'est-ce qu'il n'est pas ? Quoi ? C'est plus ? C'est plus ? C'est plus ? Non, non, c'est plus général. C'est plus ? C'est plus ? 3 plus K ? U4 plus Plus, ça a fait le 2ème. J'ai envie de vous dire que le symbole, le som, c'est plus. C'est plus. Et le 3ème, jusqu'à 20. Tu as commencé par le 3ème, tu as commencé par le 3ème. Tu as commencé par le 4ème, tu as commencé par le 5ème. Tu as commencé par le 3ème et le 3ème. Tu as commencé par le 3ème. Donc, le symbole, le som, c'est tout comme ça. C'est le symbole. Le 3ème, jusqu'à 20. Tu as commencé par le somme d'une suite arithmétique, des termes d'une suite arithmétique, des termes d'une suite géométrique, et des termes d'une suite géométrique. S, N. J'allais de 0 jusqu'à N. De U, K. Ou le U, il y a une suite arithmétique. Donc, la formule, il y a une suite arithmétique. Il y a un nombre de termes, fois premier terme, plus dernier terme, sur 2. Donc, il y a une somme d'une suite arithmétique. égale. Qu'est-ce que j'ai acheté le nombre de termes ? Tu as un exemple à l'exemple. Qu'est-ce que j'ai acheté le nombre de termes ? Qu'est-ce que j'ai acheté le nombre de termes ? C'est un terme. C'est un deuxième terme. C'est un troisième terme. C'est un troisième terme. Jusqu'à U20. Donc, quand j'ai acheté le nombre de U, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un méthode. 20 moins 3 plus 1. Ils ont l'aspect au월 10. 커� лучше 10, moins l' flavor 10, 3 et on email plus 1. On est au lieu 18. Parfait. L'être le nombre de termes. Il est égal à 18. Il y a 18U. Dans notre sensie, 20 moins 3 plus 1. On est au niveau des termes. On va briller sur 2. Nombre de termes fois premier termes. du dernier terme sur 2. Donc, le nombre de termes en même temps, j'noue qu'on fait l'exemple. N moins K plus 1 plus 0 plus 0 plus 1. C'est-ce que c'est le nombre de termes, le premier terme, j'noue? U, premier terme. U, 0, premier terme. Au dernier terme? U, n, oui. Sur 2. Sur 2. On a une suite géométrique. Lorsque Q est différent de 1. Donc, la somme S, n égale, je n'ai pas le 9, c'est la valeur de K égale à 0 jusqu'à n, de U, K. Donc, la formule short call. Premier terme fois 1 moins Q, 1 moins Q, Q, horizon, raho. Puissance, nombre de termes, benne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut qu'il faut. N'applique où l'formule dit, la somme de K égale à 0 jusqu'à n, U, K. Premier terme, U, 0, fois 1 moins Q puissance n moins 0 plus 1. Alors, la n plus 1, raho, on ybrale à la gare, je n'ai pas le 1 pour qu'il faut faire différence. Sur 1 moins Q. Pour un terme, c'est la qui est-à-dire qu'il y a 0, raho. Nous allons mettre K égale à 2 Nous allons mettre au premier terme U2 Nous allons dire que U0 est au premier terme Ensuite, c'est la somme d'une constante Par exemple, nous allons mettre S n égale à la somme de 3 K allant de... Par exemple, nous allons mettre à la base de K égale à 0 jusqu'à n C'est-à-dire qu'elle est 3 plus 3 plus 3 plus 3 Combien de fois ? C'est un symbole que nous avons fait K Donc 3 plus 3 plus 3 Chaque fois, nous allons mettre plus 3 Nous allons mettre à la base de K 0 Nous allons mettre à la base de K 1 jusqu'à la base de K 1 Donc, c'est-à-dire 3 plus 3 plus 3 plus 3 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien de fois 3 plus 3 plus 3 Donc, le nombre de fois est le nombre de termes Ou est la constante 3 C'est-à-dire que j'ai mis à la base de K 1 C'est-à-dire que j'ai mis à la base de K 1 Donc, le nombre de termes n moins 0 plus 1 C'est-à-dire que j'ai mis à la base de K 1 C'est-à-dire que j'ai mis à la base de K 1 C'est-à-dire que j'ai mis à la base de K 1 C'est-à-dire que j'ai mis à la base de K 1 N ou 1 tiers Ou N moins 1 tiers 1 moins 2 sur 5 à la puissance N Alors, c'est un encadrement C'est un encadrement d'une somme Encadrement d'une somme C'est-à-dire qu'il faut trouver un encadrement d'une somme C'est-à-dire qu'il faut trouver un encadrement d'une somme Nous avons les Coastal Et nous avons mis à la limite Nous avons l'accadrement d'une somme C'est-à-dire que nous avons écadré Nous sommes-à-dire que nous avons pour la puissance Sur l'Union Etons nous avons nous mis à laılan dans la classe Nous nous avons mis à la classe C'est-à-dire qu'il vous faut trouver un encadrementmaya C'est-à-dire que nous avons réalisé unえて radiant Et nous avons mis à la classe C'est la somme K allant de 1 jusqu'à N UK Donc, nous avons l'encadrement du UK. Donc, je préfère nous mettre l'ennette sur le K. Donc, je vais mettre l'ennette sur le K. Fais-le-k. Donc, je vais mettre l'ennette sur le K. Je vais mettre l'ennette sur le K. Donc, je vais mettre l'encadrement et je vais mettre l'ennette sur le K. de UK inférieure ou égale à la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1. Donc, à l'étape, cette somme, les membres de l'école. Cette somme, les membres de l'école. Ben, la fin étape. Donc, normalement, c'est quoi? C'est SN. Donc, elle dit que la SN est l'une de la où j'allais. C'est-à-dire que la SN est l'une de la somme. Donc, il y a la SN qui est l'énoncé. Donc, je préfère... Si je vais mettre l'ennette sur le K. Si je vais mettre l'ennette sur le K. K allant de 1 jusqu'à N égale. Donc, la somme de 1 oua 1 fois nombre de termes. Nombre de termes oua N moins 1 plus 1. Tartina, Beutaba égale N. Donc, il y a somme qui est l'ennette. Quand l'achet d'omle, à l'état du résultat, il se met l'alga N à droite. On va mettre l'âge. On va mettre l'âge. 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 il y a le K allant de 1 jusqu'à N de 1 moins 1 demi 2 sur 5 à la puissance K. La somme de 1 demi 2 sur 5 à la puissance K. K allant de 1 jusqu'à N. Jusqu'à N. Et vous remarquez bien qu'en nous sommes l'oula, c'est bon, quand j'ai qu'il y a N. Donc, il y a qu'il y a de la question sur le point l'oula. Moins. Donc, qu'est-ce que nous sommes l'année où il y a un nombre à la puissance K? Alors, après, nous avons et il y a la rétabat suite. Suite comment? Suite géométrique. Qu'est-ce que la suite géométrique qui fait cette éctabre? Cette éctabre A fois B puissance N. Il y a rét un nombre réel fois un nombre puissance N. Adi, car elle est suite géométrique. Ou suite à l'alignée qui fait cette éctabre? Suite à l'alignée. Il y a rét A fois N, مثalant, plus B. Adi, car elle est suite à l'alignée. Qu'est-ce que la suite à l'alignée ? Un nombre fois N plus B suite à l'alignée. Par exemple, l'anmité. Un égale 3N plus 5, l'anmité. Adi, suite à l'alignée. Raison ta ha ou la date de l'alignée. Donc, ça y a de la même raison. Suite géométrique. Exemple. Exemple suite géométrique. If-na, un égale moins 5 fois 3 sur 2 puissance N. Adi, cette éctabre suite géométrique résonne ta ha ou la puissance. Adi, ça y a de la même raison. Raison. Nous avons vu l'exercice de l'anmité. 1,5 fois 2 sur 5 à la puissance K. Donc, raison. 2 sur 5. Raison. C'est une suite géométrique. Mais nous avons la formule de la somme d'une suite géométrique. Nous avons d'une suite géométrique. Nous avons le premier terme fois 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Égal. Quand on a N moins, c'est quoi le premier terme? Quand on a le premier terme, c'est le premier terme. Fatma, vous savez le premier terme sur le 100? 1 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance 1. Très bien, Fatma, s'il vous plaît. Là, quand on a le premier terme, il faut remplacer le K par la sommeil. Si vous avez le premier terme à la sommeil. Donc, K égale à 1, tu remplaces K par 1, K égale à 2, tu remplaces K par 2. C'est un premier terme. Là, je vais mettre 1,5 fois 2 sur 5 à la puissance 1. C'est un premier terme. Le Q est-ce qu'on a fait mal raison ? 2 sur 5. 2 sur 5 à la puissance nombre des termes. T'as-je pu statiner le nombre des termes ? Je ne suis pas là. N moins 1 plus 1. N. Je suis pas là, N, oui. Pour un déliminateur, 1 moins 2 sur 5. Donc, comme le calcul me traie, il y a N, moi, je peux simplifier par 2. Il nous reste 1 sur 5 fois 3 sur 5. 1 moins 2 sur 5. T'as-je dit 3 sur 5. 1 moins 2 sur 5 à la puissance 1. Il y a un message. Donc, l'étape, 1 moins 1 sur 5 fois donc, 3 sur 5. Donc, 3 sur 5, je vais vous donner 5 sur 3. Pour un moins, je vais vous donner une parenthèse de tabac. Finalement, je peux simplifier par 5 et j'obtiens N moins 1 tiers facteur, facteur, 1 moins 2 sur 5 à la puissance N. Donc, voilà, c'est la somme de la somme de la somme de la somme et j'obtiens là, on est à la naha et n'afsa 1 moins 1 sur 3 1 moins 2 sur 5 à la puissance N. Alors, j'écris directement le résultat. Je veux calculer la limite de S1 en plus l'infini. C'est vrai ? On va faire même dans le somme de la somme quand on a fait un peu de la somme et on va voir dans le somme comment on va faire de la somme de la somme la limite de la n au plus l'infini est égal à la plus l'infini dans le plus l'infini. Alors, je ne peux pas utiliser cette inégalité. Pourquoi ? La logique, je ne peux pas S1 inférieur égal à n c'est la limite égal à plus l'infini. Oui, la limite de la limite S1 inférieur égal à plus l'infini on ne peut pas conclure dans le somme Les limites font f Tous on 2 par 5 c'est 0, car 2 sur 5 appartient moins 1, alors 1 moins 0 pour 1 tiers moins 1 tiers, plus l'infini moins 1 tiers, plus l'infini plus l'infini. Limite de Sn supérieure à plus l'infini, donc je peux conclure que la limite de Sn égale plus l'infini. Ok, c'était ça. Nous allons faire la différence. Et nous allons faire la différence. Nous allons faire la différence entre l'inégalité ici, c'est que c'est un petit B, donc de 1 moins 1 tiers fois 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, lorsque n tombe vers plus l'infini. Donc, le principal n, elle tombe vers plus l'infini. Le principal 2 sur 5, elle tombe vers 0. Alors, le résultat, c'est plus l'infini. Alors, je peux conclure de ce 2.1 que la limite de Sn, elle est égale à plus l'infini lorsque n tombe vers plus l'infini. Donc, pour calculer la suite, pour calculer la limite de la suite de Vdn, elle est Sn sur n. Donc, la limite de Sn est plus l'infini, ou la limite de N plus l'infini, donc, on ne peut pas conclure le rôle. Plus l'infini sur plus l'infini, donc, on ne peut pas conclure la limite de Vdn. Qu'est-ce qu'on a rendu Sn en encadrement? On a Sn, elle est encadrée entre n ou n moins 1 tiers fois 1 moins 2 sur 5 à la puissance n et je divise le tout par n. Donc, comme n appartient à 1 étoile, donc, je peux diviser le tout par n. Qui n'a qu'à sa ma vie à l'n. Je n'a qu'à sa... Kif-kif, c'est-à-dire que j'amnais la limite de la limite. Donc, la limite, 1 sur 3, n, 30 à 0. Donc, 0 fois, Rietjala, tattina 0. 0 fois 1 tattina 0. Donc, 1 moins 0 tattina 1. Donc, 1, j'ai hal-alisar, ou 1, j'ai hal-alimin. Donc, Vdn, j'ai tatla convergente, qui converge vers 1. Sa limite, c'est-à-dire égal à 1. Donc, je neefs de 3 points. Point arrivi l'oula. Point arrivi l'ethyne. Donc, la limite de 1 lorsque n est envers plus l'infini est égal à 1. Troisième point. La limite, lorsque n tombe vers plus l'infini, de 1 moins 1 sur 3n, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, égale. Donc 1 sur 3n, 1 sur l'infini, est égal à 0. 2 sur 5 à la puissance n, égale à 0. Donc il nous reste 1. Donc, à l'heure de notre lettre, je ne suis pas à dire là. La limite de Sn sur n, lorsque n tombe vers plus l'infini, est égale à 1. On a Sn sur n, c'est-à-dire convergir de sa main, et sa limite est égale à 1.